Au Tchad, la tentative de déstabilisation du Nord-Pays ces derniers jours par des groupes armés en provenance de la Libye n'a pas laissé indifférent les partis politiques de la majorité. Pour le mouvement politique du salut, ces attaques terroristes ont pour seul but de saper les progrès démocratiques du pays. Au moment où notre pays écrit une nouvelle page de son histoire, après avoir retrouvé la paix et la stabilité, le bureau politique national du mouvement patriotique du salut condamne toute tentative de déstabilisation des institutions de l'État qui s'apparaît nos fondements démocratiques. Réunis en urgence ce samedi 9 février 2019, les partis alliés au pouvoir indiquent soutenir les promptes réponses de l'armée nationale tchadienne face aux menaces terroristes et appellent la classe politique à ne pas se livrer à des jeux politiques car le pays est en danger. Le bureau politique national du mouvement patriotique du salut estime qu'au regard de cette grave menace terroriste qui pèse sur notre pays, l'heure doit être à la condamnation sans équivoque de cet acte et non à des jeux ou calculs politiciens égoïstes. Car ce qui s'est passé dans notre pays ces derniers temps, ces derniers jours, dépasse le cadre d'une rébellion ou de mercenariat. C'est purement et simplement du terrorisme. Par ailleurs, les organisations des partis politiques de la majorité se sont constituées un comité de veille et de vigilance pour sensibiliser et tenir informer les populations des opérations de ratissage de l'armée dans les zones de combat.